La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique revient à la une de l'actualité ce vendredi 10 février 2023. Réoumi Cotéan nous met sur l'axe Idy Maki que ce journal qualifie d'aventure ambiguë, titre qui barre d'ailleurs sa une. Dans les colonnes de ce journal, on souligne que les propos de l'ancien Premier ministre en faveur du président Maki Salatès rappellent ceux de son ministre Yankou Bajotara qui disait qu'il y a cela quelques mois avoir appris à connaître l'homme et de l'apprécier par rapport à ses qualités de leader et de chef d'État. Idy a donc certifié à Maki que sa vision dépasse désormais Djamnyadjo et c'est justement ce que Maki Salatès a toujours voulu entendre. Fait remarquer Hassan Somb qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotéan où l'on nous apprend que lors du conseil présidentiel, il a été question de faire de Thies un hub aéroportiaire. Yor Yorbi aussi s'intéresse à Maki et Idy et vaut pour sa part les agendas politiques radicalement différents et le jeu de dupe. Et ce journal pousse le bouchon plus loin pour parler de poker menteur. Et d'après les échos, Idy a chanté Maki mais lui a montré la sortie lors du conseil présidentiel sur le développement de la région de Thies. Ce journal pointe notamment la prière assassine de Idy afin que Maki ait une mention honorable sur les langues de la postérité. Ce qui fait dire à Walfe Cotéan qu'Idy balise le chemin de la retraite à Maki Sal relativement à la troisième candidature. Et pour 24 heures, c'est clair, Idy pointe la fin du Maki en parlant de choix futurs de postérité et de parachèvement. Mais sur ça, l'info voit autrement, parlant respectivement de Djebelou de Idy et de Idy qui ravale ses propos et en sens Maki. Propos de l'ancien maire de Thies que rapporte à sa une Lasse où Idy déclare « Votre vision va bien au-delà de Djamnyadjo ». Ce journal conclut aussi que l'ancien maire de Thies encense le chef de l'État. Mais Bisbee décèle les noms dits de Idy concernant le débat sur le troisième mandat, indiquant qu'il souhaite à Maki Sal une mention honorable sur les langues de la postérité. Prière auxquelles le président Sal a répondu, je cite « Merci pour votre talent oratoire et vos prières ». Bisbee rappelle la lettre de Idy à Ouad en 2010 sur la postérité avant de pointer les 1 500 milliards prévus pour Thies entre 2023 et 2025. Thies en salle d'égard titre « Le quotidien » qui revient aussi sur le conseil territorialisé qui promet 1 500 milliards d'investissement pour Thies. Thies où a été scellé hier un pacte auquel enquête donne le nom de la région. Et c'est entre Maki Idy et Babacar Diop, trois potentiels candidats à la présidentielle de 2024 réunis hier autour de la table et de la République. Au même moment, à la mairie de Padua, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été gazé par les forces de l'ordre, rapporte Réoumi Quotidien. Ce journal renseigne que la visite de Sonko à la Padua a provoqué des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les militants de Pastef. Des grenades lacrymogènes ont été jetées sur le cortège d'Ousmane Sonko à sa sortie de la mairie pour disperser la foule qui l'accompagnait sur un encroir Réoumi Quotidien, qui souligne que le meeting de Sonko à Mbaké est aussi interdit et des responsables ont été arrêtés puis libérés. Mais le leader de Pastef et compagnie sont déterminés à tenir le meeting de Mbaké pourtant interdit par le préfet. L'évidence qui nous l'apprend en déduit est titre « Sonko défie le pouvoir ». La même information est livrée par le Temoi qui fait état de monter des périls et alerte à sa une. Ce journal nous apprend que malgré l'interdiction par le préfet de Mbaké, Sonko se dit déterminé à tenir son méga-meeting dans le Bawol. Mais il compte prier à Touba ce vendredi, renseigne le témoin. Direct News parle par conséquent de vendredi de tous les dangers à Mbaké. Dans enquête au même moment, Yahweh Askanoui dénonce un kidnapping et exige la libération du député Sovin Cherturo Mbaké. Docteur Abdurrahman Diouf s'émeut de cette traque des opposants dans les colonnes de ce journal pendant que dans celle de Réoumi, l'on signale que le Taïr a enregistré sa première victime hier. Le quotidien précise que c'est un homme qui a été mortellement fauché vers 7h30 sur la voie dans le domaine ferroviaire à environ 300 mètres de la gare de Rufisque. Plusieurs autres journaux rapportent aussi cet accident sur l'autoroute à péage. Bespi fait état de 5 morts et enquête souligne qu'il s'agit d'une collision entre un camion et un minibus sur l'autoroute. Vents blessés ont été aussi enregistrés selon ce quotidien. De l'avis du quotidien stade, c'est le moment pour s'y s'y d'ouvrir la tanière en mars aux jeunes révélés au châne et aux talents d'ailleurs. Pendant ce temps, dans Sonoulambe, l'on évoque le remake Bombardier Tafatin avec une interrogation « Faut-il craindre un chaos dimanche ? » En attendant la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.